Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes les amis, et que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour un tirage général. Je vais commencer par du général comme d'habitude. Et puis après on va sauter sur le sentimental, on va aller voir les messages, les énergies qu'il y a en ce moment. Les messages qu'on a à vous transmettre tout simplement. Pour l'instant là on me parle déjà d'une personne qui est sur le point de passer à l'action pour aller vers un engagement. Dans une situation où par rapport à une personne, par rapport à vous tout simplement, une personne qui va se décider à passer à l'action pour aller vers un engagement. Allez c'est parti les amis. Ça me parle d'une personne déjà qui a espoir, un homme, un homme plutôt bien établi dans la vie, qui a bien avancé sur le plan matériel, sur ses projets. On me parle d'un homme là qui garde espoir et qui va prendre une décision radicale parce qu'il vit une situation trop compliquée. Il y a quelque chose qui est trop difficile à supporter pour lui. On me parle ici qu'il y a une proposition qui a été faite. Ou plutôt, c'est un peu comme si vous ne vouliez pas de lui ou d'elle. Il vous voit comme une femme accomplie, passionnée, ou un homme, vous adaptez. On voit qu'ici, il ne veut pas que les choses se terminent. Il y a une fin là, qui est là. Peut-être que vous avez mis les distances avec une personne. Peut-être que vous avez commencé à réussir à avancer vers cette étape de deuil par rapport à cette relation. Et qu'il le sent. Soit vous lui avez dit, soit vous avez refusé une proposition. Soit vous ne lui répondez plus. Et puis, il sent que vous vous détachez vraiment cette fois. Et il ne veut pas. Il veut bloquer ce départ là. Il a peur. Ouais. Il y a des prises de conscience là. Moi, on me dit que vous avez trop attendu. Et vous ne voulez plus attendre. Vous ne souhaitez plus attendre. C'est terminé. On ne se projette plus. On ne prend plus d'initiative. On ne va plus vers la personne. On veut stopper ce stress, cette angoisse, cette sensation pesante, quasi permanente. Même si on essaie de la gérer. Qui est tout le temps. Voilà. Ce sentiment d'attente. Ce sentiment interminable. D'avoir une personne qui ne se positionne jamais. Qui ne prend pas de réelles décisions. Vous ne souhaitez plus de trahison. Vous ne souhaitez plus de souffrance. Vous ne souhaitez plus une relation qui n'est pas équitable. Une relation vous donnée. Et en contrepartie, vous n'avez quasiment rien. Ou quelques miettes. Mais c'est ça. On me dit qu'il y a une personne qui a du cœur. Une personne. Une dame de couple. Alors c'est une énergie féminine. Donc vous adaptez. Ça peut être un homme aussi. Une polarité féminine là. Qui a travaillé. Qui s'investit. Qui prenait des initiatives. Qui était dans l'investissement. Et il n'y a rien. Il n'y aurait eu un retour. Donc là. On va voir. Beaucoup d'attente là. Moi je vois. Moi j'ai l'impression que pour ceux. Alors ça ne concernera pas tout le monde. Mais pour ceux qui étaient concernés par des triangulaires. Là vous avez tout balancé. Tout bazardé. L'attente que ce monsieur se décide. Ou que cette dame se décide. Le monsieur et la dame elle-même. On jette tout quoi. On bazar de tout quoi. Vous avez bien raison. Il va se mettre en action. Ce monsieur ou cette dame là. Moi j'ai l'impression que vous avez tellement travaillé sur vous. Vous avez tellement avancé. Dans votre cheminement intérieur. Dans votre guérison. En tout cas elle est bien en cours. Que vous ne voulez plus d'un homme ou d'une femme qui est trop passionnelle. Qui est que dans le passionnel quoi. C'est à dire. Vous voulez une personne adulte qui est aussi capable. De se tenir quoi. De se tenir. De prendre des décisions. De se positionner. De savoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Ouais. Voilà. Vous n'êtes pas un jouet qu'on partage avec d'autres personnes quoi. On n'est pas joué câble là. Il faut que cette personne elle comprenne que. Bah que voilà. Tant pis pour elle. Si elle ne veut pas prendre de décision. Vous vous reprenez votre vie en main. Et votre. Et puis voilà. Bon. Alors. Qu'est-ce qui se passe là. Bon. Alors cette personne elle va comprendre. Que vous êtes en train de laisser tomber. Peut-être qu'elle n'a jamais réalisé que vous étiez capable vraiment. De laisser tomber cette relation. Ce lien. Elle vous pensait peut-être plus dépendante. Ou plus faible. Elle n'avait pas conscience du travail que vous étiez en train d'effectuer en vous-même. Donc cette personne là elle va réaliser. Elle comprend. Et si c'est pas maintenant ça va arriver. Cette personne va comprendre. Bah que vous êtes en train de vraiment nous laisser tomber en fait. Et oui cette fois c'est la bonne. Donc cette personne le sent. Ou va le sentir. Et elle arrive. Elle ne va pas être d'accord du tout. Elle ne va pas être d'accord du tout. Elle va vous le faire comprendre. Ils sont gonflés les gens je vous jure. Ils sont gonflés quand même. Je n'ai rien dit les amis. Je n'ai rien dit du tout. Bon. Il a peur quand même. Il a peur. Ce n'est pas facile comme démarche pour lui. De venir quand même. Parce que. Il va falloir quand même. Faire face à vous. A vos arguments. A ce temps d'attente. Voilà. Qu'il ne peut pas nier. Au fait que vous ne souhaitiez peut-être plus vous retourner sur lui ou sur elle. Il va falloir qu'il fasse face. Il va falloir qu'il. Voilà. Qu'il mette sa fierté. Dans sa poche. Et qui. Ça demande du courage quand même. C'est rigolo. C'est pas rigolo. Bon. J'ai un empereur qui arrive. Bon. C'est que quelque part il a dû travailler lui aussi de son côté. Parce que. On ne serait pas sur l'empereur aussi. Donc bon. On va continuer. On va voir ce que ça donne. On me parle de changement. D'ouverture ici. Et vous ça vous mettez trop mal en fait à cette situation là. Ça vous déstabiliser en permanence. Même en essayant de garder votre équilibre. Même en essayant de ne pas être dans l'attente. Il y avait tout le temps cette espèce de sensation d'être en suspens. D'avoir votre vie qui est attachée à ça quoi. Alors que dans cette relation c'était pas équitable. Vous n'aviez pas l'attention que vous donniez à cette personne. C'est à dire que vous vous étiez peut-être attentionné. Vous étiez peut-être à l'écoute de cette personne. Vous étiez disponible. Vous étiez dans l'initiative, l'investissement. Mais de son côté ça ramait quoi. Pour ne pas dire moins que ça peut-être encore. Peut-être même qu'il y a eu des pauses, des breaks, des silences. Et puis que cette personne vous a laissé comme ça. Voilà. Ciao. Salut. Au revoir. Viens ici toi. Ah, bon voyons. Moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont pris la décision de... Sur sa propre vie, ses propres projets, son propre accomplissement personnel. Pour retrouver son propre équilibre. Mais pas forcément en allant lui dire... Tiens tu vois, à partir de maintenant, je ne te réponds plus. Ou je vais penser à moi, etc. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas forcément dit mais qui ont... Voilà. Il est là le vrai deuil en fait. C'est que quand on y est vraiment... Ou alors on va dire les choses encore une dernière fois peut-être à une personne. Et c'est tout. On ne revient pas pour assister parce qu'on comprend bien que c'est pas... Ça ne sert à rien. Tout simplement. Mais peut-être qu'il y en a même qui n'ont rien dit. Tout simplement. Qui ont continué leur guérison de leur côté. Voilà, leur cheminement vers le deuil de cette relation. Pour retrouver ce bien-être qui était si fragile. Si dépendant quelque part du retour ou pas de cette personne. Quelque part vous reprenez votre pouvoir. Et cette personne va être surprise en fait. Quand elle va voir que vraiment vous laissez tomber. Bon, on me dit que ça va réveiller un empereur. Un empereur ou une impératrice. Allez, on continue les amis avec le Love Oracle. L'oracle de la femelle. Que j'aime énormément. Je vous remettrai le lien sous la vidéo. Pour les personnes que ça intéressera. Allez, on va voir à la coupe déjà. Les énergies qui ressortent pour vous. Ok, donc là, ça me dit ici qu'il y a une évolution qui arrive là. Il y a un nouveau, comment dire. Il y a une personne qui va faire le premier pas dans une situation qui est bloquée. Ou dans une relation qui est bloquée, en break, suspendue. Il y a une personne qui va revenir faire un pas, faire un début, faire un effort, faire un début de reprise de contact ou quelque chose. On me parle d'évolution ici. On me dit qu'il y a une personne qui se projette dans le futur avec vous là. Il y a peut-être quelque chose qui arrive vers vous. Qui va faire que ça va vous donner un élément nouveau. Qui va vous permettre de revoir une situation ou une relation. Donc là, on me parle d'évolution. Donc il y a une évolution qui arrive dans une situation ou dans une relation. On vous dit de ne pas désespérer. De garder la foi. Ah ouais, ils insistent. Ça revient. Il y a une situation ou une relation à laquelle vous n'avez plus espoir. On me dit que c'est en break. Il y a une séparation ou bien une pause. En tout cas, vous êtes peut-être en rupture de communication. Mais en tout cas, vous êtes séparés. Moi, on me parle d'un retour à l'équilibre ici. Ouais. On va voir. Je vais voir les cartes qui vont nous sortir. Alors, on me parle de nouvelles, d'appels, de textos. Donc vous ou cette personne, allez prendre l'initiative de faire un appel, d'écrire un texto, un mail. Ou tout simplement, d'une manière ou d'une autre, de donner des nouvelles. Je pense que c'est cette personne qui va vous recontacter, moi. Qui va faire ce pas là. Bon, soit on me parle de renouveau dans une relation, soit on me parle qu'il y aura cette évolution là qui est prévue, par rapport à cette communication qui va se remettre en place, à cette évolution dans cette relation, à partir du mois de mars. Quelqu'un qui a pris la fuite ici. Quelqu'un qui a eu peur. Il a eu peur du changement. Ouais. Cette personne a eu peur du changement. C'est une personne qui restait dans... C'est une personne qui restait dans l'instabilité. Elle avait que des choses instables à vous proposer, en fait. Elle avait peur du changement. Mais on vous dit ici qu'il y a eu un gros, gros travail de fait. Alors là, on parle peut-être de vous. En tout cas, plus particulièrement, alors bon, c'est toujours pareil. C'est pas que ces signes-là. C'est à toute personne à qui la guidance parle, évidemment. Mais plus particulièrement, on parle de personnes qui ont été vraiment déterminées à travailler sur leur projet, sur leur travail par rapport à leur équilibre intérieur. Peut-être certaines personnes plus sur le domaine professionnel. Et on vous dit ici que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous allez avoir, pour certains, les résultats escomptés. Pour d'autres, on me parle de rentrée d'argent. Et on me parle particulièrement de signes d'eau. Donc, cancer, scorpion et capricorne. Ouais. On me dit ici, on me parle de vous, hein, consultant, consultante. On vous dit ici que ce qu'on vous a proposé, en fait, c'était quelque chose de pas sérieux, quoi. Genre une union libre, quoi. C'est-à-dire, je viens te voir quand je veux, quand je peux ou quand j'ai besoin. Quand j'y pense, enfin... Vous savez où ça va, ça, hein ? Hein, ça va à la... Ça va à la... À la poubelle. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Bon, en tout cas, ici, on me dit que vous pouvez... Ouais, en fait, vous, vous souhaitiez quelque chose de construit. Quelque chose de fiable, quelque chose de sérieux, quoi. Enfin, pas pour jouer, quoi. Cette personne, elle avait que ça, on me dit que plan cul. La légèreté, quoi. Bon, alors, en tout cas, on vous dit ici que vous pouvez quand même garder espoir. Les choses prennent du temps. Quand c'est des grosses transitions comme ça, c'est progressif et ça prend du temps. On me dit qu'autour de cette personne, ou autour de vous, hein, ça peut être vous aussi, par rapport à une autre personne toxique. On me dit qu'il y avait des mauvaises énergies autour de vous, ou bien autour de cette personne. Et c'est ce qui a aussi participé à ralentir cette avancée, cette évolution. Il s'est passé quelque chose d'assez dur, hein. Soit de votre côté, avec une personne toxique, soit du sien. Ouais, j'ai la trahison, j'ai les mensonges. Mais bon, il y a un retour au calme, hein, ici. Alors, ici, on me dit que les personnes qui sont plus concernées par rapport à ça, hein, à cette personne toxique, là, autour d'elle, qui était là tout en présente, avec ses énergies, voilà, quoi. On me dit que c'est plus particulièrement des signes de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne. Un petit ménage de printemps, cette personne. Bon, on vient juste de rentrer dans l'hiver. Un ménage d'hiver, alors. Voilà. Bon, ça va bouger. On me parle de changement, de réconciliation, de nouveau départ. Peut-être même que cette personne entame des démarches pour pouvoir déménager, changer de domicile. Ou bien c'est peut-être tout simplement pour vous signifier que les choses vont bien bouger. Et que cette personne va peut-être venir vous voir ici. On me parle de voyage. Ou bien c'est vous, peut-être, qui allez la rejoindre, en tout cas. Moi, pour moi, je vois un rapprochement, je vois un visuel. Il y a nouveau départ, un rapprochement, une réconciliation ici. Et on vous parle d'amour vrai, de fidélité, de sincérité. Donc, il y a toujours une tierce là. Ouais, il y a toujours une tierce personne. Alors, ce n'est pas forcément une autre femme ou un autre homme. Ça peut être une maman, une belle-mère, un chien, non ? Un chien, quand même pas. Une personne au travail, ça peut être plein de choses. Ou ça peut être effectivement une personne qui est déjà engagée et qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Ou bien, même si c'est une personne qui est en séparation, cette personne peut être encore accrochée à ses basques-là. Et puis, essayer d'être dans le coin, quoi. Bon, en tout cas. En tout cas, cette personne, c'est ce qu'il a fait beaucoup, beaucoup hésiter pour prendre décision, pour se positionner. Ça a été très compliqué pour elle. Ou c'est très compliqué pour elle, mais elle pense tout le temps à vous. Tout le temps. Bon, alors là, il y a la personne qui est concernée par les énergies toxiques, là, autour d'elle. On lui dit que s'il y a de la méchanceté, s'il y a des énergies toxiques, de la jalousie, peut-être de la part d'une personne qui est bélier, lion ou sagittaire, éventuellement. On lui dit à cette personne, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre autre, vous adapterez. Vous êtes protégé. Il y a une protection. Il y a un soutien. Il y a un soutien, une guidance divine. Il y a une protection. Il y a un retour ici. Donc, moi, je vois une séparation, un break, une relation qui est en suspens, en pause. Il y a un retour. Cette personne revient. Alors, oui, c'est long, souvent, mais bon, le temps que les choses se mettent réellement en place, le temps qu'il y ait des prises de conscience, le temps que vous, vous avanciez aussi sur ce que vous avez avancé, parce que si vous êtes bloqué, vous, sur votre propre évolution, ça bloque aussi, du coup, ça impacte aussi de l'autre côté. Le temps que cette personne prenne conscience aussi, fait son travail sur elle-même, et prenne de réelles initiatives. Voilà. Quand c'est des personnes qui sont engagées depuis plusieurs années, et qui ont plein de choses déjà bien établies, c'est vrai que c'est compliqué. C'est des choses qui se font vraiment très progressivement. Après, voilà, il ne faut pas être dans l'attente. Jamais. Jamais, jamais. Il ne faut être dans l'attente que pour soi-même. Voilà. Bon, en tout cas, ici, on me dit qu'il y a un retour. Il y a un retour. Alors, soit c'est vous qui avez un ex qui allez revenir. Voilà. Soit c'est lui qui revient vers vous. Bon, on vous dit que vous êtes guidés, de toute façon. Vous êtes guidés. J'arrête pas de faire tomber mes cartes, les amis. Bon, on vous parle de surprise ici. Donc, il y a une surprise qui arrive, où cette personne va arriver d'une manière surprenante. À un moment où vous n'allez pas vous y attendre, où elle va s'y prendre d'une manière qui va vous surprendre. Où elle va se manifester alors que vous ne... Voilà, vous avez commencé à tirer un trait sur cette histoire, sur cette personne, sur tous vos espoirs, et cette personne va revenir, quoi. Et ça va être une surprise pour vous. Ah oui ! Oulah ! Il y a une personne qui va faire le grand saut, là. Cette personne, elle était dans la peur, dans les craintes, dans l'angoisse. Elle est dans les hésitations, mais là, elle fait le grand saut. Et elle fait le grand saut pour... le couple, là. Là, elle se décide. L'amour. L'équilibre. La tendresse. Ouais. Il y a eu beaucoup de prudence, beaucoup de contrôle, par rapport aux ressentis, par rapport aux événements, aux choses. Que ce soit vous ou cette personne, on me dit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de méfiance. On me parle de libération, ici, après une perte. On me dit que vous avez pris une décision sage, ici. C'est ce qu'il fallait faire, pour les personnes qui ont laissé tomber, qui ont commencé réellement à reprendre leur chemin, pour qu'il leur ait propre, à elles-mêmes, pour retrouver éventuellement aussi quelqu'un, quelqu'un d'autre, et faire vraiment le deuil de cette personne, le deuil de cette attente, qui était attachée à vous, comme un boulet, quoi. On me dit ici que c'est une bonne chose, c'est une décision sage, que la force va vous être envoyée. On va vous envoyer la force nécessaire. Si vous restez dans la foi, et que vous le demandez avec le cœur, de toute façon, c'est prévu, déjà, on me dit qu'on va vous envoyer de la force, mais bon, après, vous pouvez toujours demander, vous pouvez toujours faire vos demandes, quand vous avez besoin. On me parle ici d'un coup de foudre. Alors, il y a eu un coup de foudre, un gros coup de cœur pour une personne, ou cette personne a eu un gros coup de cœur pour vous. On me parle ici, que soit c'est des rencontres qui ont eu lieu avant, ça peut être, pour moi, c'est des rencontres qui sont récentes, dans l'année, donc ça peut être des rencontres qui sont faites au courant de l'année 2021, où il peut y avoir eu une pause, un break, et des communications qui ont pu reprendre, en tout cas, aux alentours de la période de l'automne, soit c'est des coups de foudre qui ont eu lieu, tout simplement, en automne, et on me dit... J'ai l'impression que cette personne était bloquée dans des projets, des trucs en place, avec quelqu'un d'autre, entre-temps. On me ressort ici qu'il y a un équilibre dans une relation amoureuse qui arrive, il y a beaucoup de tendresse aussi, beaucoup de tendresse. On me parle d'une personne qui a dû beaucoup se protéger par rapport à sa famille, une famille peut-être trop envahissante, une famille qui essayait peut-être trop de penser à sa place, trop de se mêler de ce qui ne lui regardait pas. Quelque chose de ce genre-là, en tout cas, quelque chose de toxique ou d'envahissant, je ne sais quoi, mais cette personne, en tout cas, il y a une personne qui a dû se protéger par rapport à ça. Cette personne prend conscience que si elle veut vraiment avoir une opportunité avec vous, il faut la jouer sincère, je crois. Là, c'est bon, quoi. Donc, il y a une communication qui arrive. On vous dit que la voix sera libératrice, que cette personne va oser parler de concrétisation dans une relation. On me dit que pour certains, il y a eu des rencontres qui se sont faites cet été, mais il n'y a pas eu de concrétisation, en fait. Donc là, cette personne va revenir. On dirait une personne qui n'ose pas forcément beaucoup parler, qui n'est pas trop dans la communication, mais là, elle va oser le faire. Et c'est pour concrétiser quelque chose. On me dit qu'elle va être sincère. Cette fois, en tout cas, elle le saura. Ouais, c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup d'attractions pour vous. Elle le sent, elle le sait qu'elle ne le maîtrise pas. Mais elle s'est interdit, en fait. de ressentir ça. Moi, j'ai deux personnes qui veulent repartir sur de nouvelles bases avec vous. Elle veut réécrire une page blanche. Ouais, un nouveau chapitre. Et j'ai encore les nouvelles qui tombent ici. Vous voyez, donc on peut changer d'oracle, de jeu. J'ai quand même la communication qui revient ici. Il va y avoir une discussion. Ça ne va pas être juste une reprise de contact comme ça, ou peut-être dans un premier abord comme ça, mais très vite, il y a une discussion très sérieuse qui va suivre. J'ai l'impression que cette personne s'est séparée entre-temps. J'ai l'impression qu'en fait, c'est ça qu'elle va vous apprendre. Elle va vous dire qu'elle est séparée et elle va vous en faire la surprise. Alors après, voilà, c'est général. C'est un tirage général. Donc, ça ne concernera pas tout le monde, bien sûr, mais en tout cas, en cas d'eau surprise, là, j'ai la rupture. Donc, on me parle d'une amélioration dans une relation qui était tendue, qui était peut-être, ouais, en break, c'est ça. Moi, j'ai très peu de communication, voire pas du tout ici. On me dit qu'après cette reprise de contact, ou du moins après cette discussion, quand elle va venir, il y a de la souplesse qui va être retrouvée dans une relation et l'harmonie va revenir aussi. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un retour à l'équilibre. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui avaient affaire à des hommes ou des femmes un peu égoïstes, quoi. Et on me dit que cette personne va prendre sur elle pour travailler, être plus généreuse, plus gentille, plus attentionnée. En tout cas, elle en fera l'effort. Elle ne supporte pas tout la métier de côté. Là, elle se sent comme les vieilles godasses dans le placard. Peuines de toiles d'araignée. Et on me dit que c'est la triste de cette personne. Elle ne veut pas que vous la rangiez au placard. Alors, on va faire un petit tour, les amis, avec les jetons et on va arrêter là après. Je reviendrai avec une autre vidéo sentimentale, je pense. Alors là, on commence avec une arcane majeure déjà. Donc, j'ai le fou. Donc, cette personne va prendre le risque, va prendre certaines initiatives, va se mettre en action. Elle va prendre certains risques malgré qu'elle ait encore des doutes et des questions. On nous parle d'un équipement qui va être retrouvé là encore aussi. Donc, ça confirme. Il y a la joie. Alors, là, c'est autre chose. On vous dit qu'il y a une personne fausse. Une personne, alors, elle peut être toxique ou pas. En tout cas, déjà, ce n'est pas une personne authentique. Vous sentez que c'est plutôt une personne hypocrite. Je ne sais pas ce que fait ou dit cette personne sur vous, mais en tout cas, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle fantasme sur vous. On va prendre des secrets, là. Alors, il y a une autre personne, et là, je pense que c'est la première, ce fou, là, qui va prendre des initiatives, qui va prendre le risque d'aller au devant d'une situation sans forcément savoir si ça va marcher ou pas, s'il va être bien reçu ou pas, si ça va fonctionner. Il y a plein de questions en suspens encore qui fait que, voilà, c'est une démarche compliquée, mais il va aller au devant de ce risque-là, il va y aller quand même. Et, moi, on me parle que cette personne va vouloir un date, elle va vouloir un rendez-vous amoureux. Alors, je ne sais pas si elle a peur d'être humiliée, c'est-à-dire d'être rejetée, tout simplement, peut-être que, voilà, peut-être que le rejet, pour elle, c'est humiliant. Elle craint peut-être d'être rejetée et de vivre ça comme quelque chose d'humiliant. Ou bien, c'est une personne qui a tellement d'égo que cette démarche-là, c'est déjà presque humiliant pour elle, quoi, d'aller, malgré tout, de venir vous rejoindre et de revenir vers vous, quoi. On me parle encore d'un cadeau, d'une surprise. Pourtant, ce n'est pas les cartes, là, vous voyez, même dans les jetons, c'est confirmé, on retrouve le tirage. Donc, il y a vraiment quelque chose, soit cette personne va vous offrir quelque chose, soit il y a une situation qui a radicalement changé et à ce moment-là, ça sera ça le cadeau, soit, je ne sais pas, c'est peut-être pas ça, mais à ce moment-là, elle va peut-être revenir d'une manière surprenante. Ça, ça dépendra des cas. Elle s'interdisait beaucoup de choses, cette personne, de ressentir, de dire. J'ai l'impression que c'était une personne qui était bloquée, mais en elle-même, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup de blocages qui fait qu'elle ne se permettait pas d'exister, elle ne se permettait pas d'écouter ses besoins, le sens profond qu'elle souhaitait donner à sa vie. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de blocages, beaucoup d'interdictions en elle-même et c'est ce qui fait que je pense qu'elle ne revenait pas vers vous, aussi, en tout cas, il y a largement participé, en me disant que cette personne va s'autoriser maintenant, du moins certaines choses, qu'elle ne s'autorisait pas avant, d'où les initiatives du fou par rapport à vous. Alors là, j'ai les guides qui vous font coucou. Il y a le coucou des guides. J'avais fait un jeton. Alors, il y en a un sur 200. Donc voilà, les guides vous disent hello, coucou, on est là. Et ouais, je reviens, voilà. Il arrive. c'est une personne qui était très influencée par son entourage et on me dit ici que ça va changer ça. Engagement, relation. Donc, elle revient pour un engagement, cette personne, on va arrêter là, cette personne revient vers vous pour un engagement, c'est une démarche difficile à faire, pour elle, c'est vraiment pas facile, en tout cas, on me parle d'un cadeau ou bien d'une manière surprenante de revenir vers vous. En tout cas, on me parle d'un rendez-vous qui va vous être proposé, d'une discussion importante aussi qui va s'en suivre et il y a un équilibre qui va être retrouvé. On me parle de joie, donc a priori, ça devrait, je ne sais pas si ça commencera bien, mais ça va bien finir. Voilà les amis. Bon, je vous fais de gros gros bisous. J'espère que vous avez tous passé de très belles fêtes de fin d'année. Si je ne vous revois pas avant les amis, je vous souhaite une très très belle année 2023 avec beaucoup de lumière, beaucoup de joie, beaucoup de soleil, beaucoup d'amour et je vous remercie tous infiniment pour votre présence, tous pour vos adorables commentaires qui me touchent toujours, qui me font très très plaisir et même si je ne peux pas répondre à tout le monde, sachez que je lis tous vos commentaires à un moment ou à un autre. De toute façon, je reviens sur les commentaires des vidéos et je lis tous vos commentaires. Voilà les amis. Voilà les amis. Donc je vous fais de gros gros bisous, un grand grand merci et si on ne se revoit pas avant, une très très belle année 2023. Bisous, bisous, ciao, ciao.